Puce. Hell. Trash. 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 Et Aaron Rodgers retire? Bon, il ne va pas retire. Avec Brady cette année? Brady a dit qu'il n'est pas prêt de retire. Brady, il faut qu'il retire. Il va prendre un coup, man. Je t'ai dit, avec la haut-line qu'il y a, il va die. Brady est fou, quoi. Tu veux déjà voir que son game n'est pas pareil. Mais comme, en tout cas, il ne veut pas retire. Mais pour Rodgers, la team est juste... Rodgers a toujours été une team de saison. En playoffs, ils sont pourris. Là, ils sont pourris en saison aussi. Je ne peux rien dire. Tu es juste... Vous êtes juste trash. Welcome to SGB News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. What's up, everybody? On est back. NFL, NBA, section du podcast. J'étais avec mon boy Mizogod. Laurent ne peut pas être là, malheureusement. On va commencer. Week 6. Week 6, week 6. On a marqué week 5. It's all right. Des fois, ça arrive. Il y a tous les Hunderdogs qui ont gagné. Ça, c'est insane, though. J'ai fait la vidéo. Je t'ai covoqué. Ça peut être c'est pire. Il y a tout juste des L. Juste des L, mon gars. Juste des L, mon gars. Mais je veux dire, dans les Hunderdogs, il y a des teams que, présentement, ça va super mal. Les Packers. Les Bucks. Ouais, non. Ça va super mal. 49ers. Ouais. Il y a deux semaines, on disait Tom Brady washed out. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, washed out. Aaron Rodgers, lui, je ne lui donne pas de passe. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas de receveur, puis c'est juste ça. Tu n'as pas d'o-line, puis tu n'as pas rien. J'ai déjà vu Tom Brady avant jouer avec des vieux receveurs. Tu as perdu contre les Jets. Puis ce n'est pas juste que tu as perdu. Ton offense n'a rien foutu contre les Jets et contre les Pats. C'est juste poche. Les Pats qui ont battu les Browns. Non, les Browns. Mon boy Zappi, le meilleur nom de l'NFL. Non, la défense des Browns est juste trash. On n'arrête pas de les hype, mais ils ne sont pas bons. On connaît cette année. Je ne peux même pas dire que c'est la faute à Brissette. La défense est supposée step up, puis les gars prennent des 30 points par game. Brissette n'est pas supposée gagner cette game-là. Ça nous amène à notre deuxième point. Le buy or sell. So, do you buy in or sell Vikings 5-1 ? Non, moi, je les jette dans la poubelle. Trash. Toi, t'es sale. Trash, trash. Moi. Et les Vikings, je les regarde jouer. Ils sont dans des tight games contre des vieilles teams. Ils ont battu les Bears par la peau des fesses. Ils ont struggle contre Miami. C'est Kirk Cousin l'enquivre. Avec le 2QB, Kirk Cousin. Et je les ai hype au début de la saison. Ils vont gagner la division, mais ils ne sont pas bons eux non plus. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aurais sell. Moi, je sell. Get out the boat des Vikings. Mais, notre prochain team. Les Giants. 5-1. What's going on there ? Le reste, je pense que c'est la pure luck. La pure luck ? La pure luck, ok. Mais je vais dire bye parce que j'ai regardé leur… Daniel Jones joue bien pareil. Ouais, mais je trouve pas qu'il est bon là. C'est juste qu'ils ont tellement un schedule easy que tu ne peux pas dire qu'ils vont perdre les prochaines games. Le reste, j'ai checké, mais semble, le reste de leur schedule est quand même… C'est super easy. Je regarde live là, ils jouent… Jaguar, Seahawks, Houston, Lyon, Cowboys, deux fois Washington. Pas Cowboys, Washington deux fois. Viking, Eagle. Deux fois Eagle, deux fois Washington. Ils sont capables de gagner… Six games. Il reste toute leur game de division. On va dire qu'ils font 3-3. Ils splitent les games de division. Et tous les autres games qu'ils doivent jouer sont pourris. Ils ont 6… Je ne dis pas 6 games assurés, mais mettons, il y aurait déjà 11 victoires. Ouais. Plus les 1 ou 2 games qu'ils vont aller chercher en division. C'est quand même fou pour les Giants. Ouais, mais t'as vu les équipes qu'ils jouent contre ? Ouais, c'est pas une forte division, mon gars. Tu regardes ça, Washington, c'est deux easy wins. Quoi que je suis sûr qu'ils vont en perdre une. Mais c'est deux wins. Les Eagles vont sûrement trouver une façon d'en perdre une contre eux. Et les Cowboys aussi, ça. On va voir. Dak Prescott, il come back. Et comme t'avais prédit, t'as dit, si les Cowboys sont 4, ils ont 4 victoires quand Dak Prescott reviennent, ils sont en bonne position pour faire les playoffs. De vrai, ils ont beaucoup plus de victoires que je pense qu'ils allaient avoir. Cooper Rush did what he had to do, man. Cooper Rush, Cooper Rush. C'est là qu'il vient notre prochain buy and sell. Cowboys, point 2. Do you buy in or you sell? Sell. Sell? Non, je ne trouve pas les Cowboys. Il ne lance pas Dak? Non, la team va lâcher dès que Dak revient. Tout le monde va être Cooper Rush, QB Controversy. Les gens vont s'attendre que Dak explose, puis il va jouer genre comme basic. Puis les gens vont être comme, OK, non, il n'est pas, je vais remettre Cooper Rush. Oui, il y a une chose, je suis content. CD Lam va commencer à faire des points dans mon fantasy. Ouais. Il est en train de sleep depuis 6 semaines. Cooper Rush, Cooper Rush ne lance pas CD Lam. Mais en même temps, je ne sais pas, je ne trouve pas les Cowboys non plus. Je trouve que, eux et les Giants, je trouve leur schedule était tellement facile. Mais leur schedule aussi, à eux autres, est facile pour finir. C'est ça exactement, ils jouent presque les mêmes teams. La seule chose que je me dis, c'est que même quand je les vois en playoff, je les vois avec un first round exit. Je vois quand même mieux les Cowboys que les Giants. Je vois la défensive des Cowboys meilleure que ça des Giants. Puis je vois l'offense des Cowboys avec Dak Prescott, meilleur que Daniel Jones. Oui, c'est vrai. C'est on-paper. On-paper. Pour une raison, c'est comme les Giants va être over Cowboys. Les Cowboys va rasser d'une certaine façon. C'est les Cowboys. C'est les Cowboys. Don't expect much. C'est ça, on-paper, ils ont toujours l'air boosté on-paper. Moi, je vais buy-in des Cowboys. Parce que tu l'as prédit, tu as dit, s'ils ont quatre victoires quand Dak revient, tu pensais qu'il allait être un playoff team. On se tire un playoff team parce que toutes les autres divisions sont trash. Oui, oui, non, ils sont un playoff team. C'est un playoff team. Ils vont rentrer comme troisième dans leur division. C'est un playoff team que je me dis first round exit tout de suite. All right, mais buy-in stills. Non, c'est still trash. Moi, je buy, toi tu selles. La seule raison pourquoi ils pourraient être dans un buy, c'est parce que leur division est trash. Non, le reste du schedule est pourri. Pas leur division, leur association est trash. Oui, oui, c'est pour ça. Les Jets. Moi, je buy les Jets. Tu buy-in les Jets? Oui, je buy les Jets. Laurent ne veut pas rentrer dans le train, dans le voir à game. Laurent est sorti, puis toi, tu rentres. Moi, je suis in. Si Laurent ne veut pas rentrer, ça veut dire, c'est bon, ça va continuer. Let's go les Jets. Moi, je ne touche pas à ça, man. Moi, j'ai trop de dis, Laurent, puis les Jets, pour dire que je buy-in dans les Jets. Moi, ce n'est pas, comment ça s'appelle, Zach Wilson, c'est running back Bruce Hall. Oh, oh my God. Il fait des points, hein? Il fait des points. So, Bruce Hall va nous carry jusqu'à… Comme je ne dis pas qu'ils font les playoffs, mais comme ils vont continuer à faire des upsets. All right. Moi, je shell. Moi, I still don't buy-in. Les cards. Oh, mon Dieu, les cards. Self, 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 self. Don't, don't. Moi, je dis que tu aurais dû serve le 3-4 games. Ah oui, bin, 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 mais on selle encore. Je m'en fous que Hopkins est venu. Ils ont battu mes Saints jeudi. Ouais, c'était une grosse game, ça. Andy Danton est proche. Quoi? Andy Danton est proche. Il a quand même fini avec quasiment 400 verges. Si c'était pas pour ces deux picks-six, il y aurait eu une grosse game. Ouais, mais… Deux picks-six. Tu commences la game 14 en 3, puis tu réussis à lancer deux picks pour les faire revenir dans la game. Comme, bro, non. C'était pas le meilleur moment de Andy Danton, mais il a quand même bien joué le reste de la game. Non, lui, il a bien joué, ouais. Finalement, j'ai perdu mon pari à cause d'Andy Danton. Je suis pas content. Ouais. Mais it is what it is. Faudrait, il est mieux que Winston parce que cette saison, Winston n'avançait pas le ballon, mais Andy Danton a sell la game. Mais moi, pour venir sur les cards, moi, je suis… By? Non, moi, je suis hors. Jusqu'à temps qu'il ne congédie pas le coach, moi, je suis hors. Non, non, le coach est hors, là. Pour moi, Karl Murray t'a montré que ça peut être un QB, un franchise QB, avec Deop et l'offense de l'année passée. Mais cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur scheme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Puis ça ne marche absolument pas. Donc moi, je suis out complètement. Je fais un bout que je suis out complètement là-dessus. Moi, je suis out sur Karl Murray depuis la saison… Depuis les playoffs l'année passée. Karl Murray? Karl Murray m'a montré que la seule raison qu'il n'est pas capable de… Il ne peut pas lancer des balles, genre. Qu'on va dire, c'est… In the pocket. Dans le trafic, là. Right. Toutes ces affaires, c'est toutes des passes comme les gars font des drags, ils courent genre à l'horizontale ou c'est un deep shot, genre. Il n'est pas capable de rentrer des balles comme dans des… Des windows. Dans des windows. Puis l'affaire, c'est que dès qu'il y a un mini-pressure, comme il commence à courir comme une fou. La seule raison pour laquelle il marche avec Hopkins, c'est que Hopkins a des fous mains sur quand il lance une vieille boule, Hopkins va l'attraper. Tu vois déjà la différence. Quand Hopkins n'est pas là, l'offense pour rien. Hopkins revient, tout de coup, l'offense avance. Pour moi, il n'est pas boosté comme c'est un starting quarterback, mais ce n'est pas le cube que tout le monde pense qu'il est. Non. Au moins, Vax… En plus, les gars sont toujours au shotgun, genre. Ils n'ont pas le choix. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Si tu n'as pas de running game, arrête là. Ben, il y a eu Benjamin qui a joué quand même une bonne game. James Conner est blessé, je suis d'accord, mais il a quand même joué une bonne game. Quand même. Il a joué une bonne game par, comment dire, il y a beaucoup de touches, il n'y a pas d'autres running backs. Non. Mais, ce n'est pas un fou running game. Ils ont fait de shutdown, je pense, deux fois. Calumary, c'est le running game. Bon, Vax, Vax. Bon, Julian Hurts. Sell. Sell, guys. Ben, moi, je n'ai jamais embarqué sur ce Ben Wagen-là. Seahawks, 3-3 avec Gino Smith. Je buy. Je buy in. Je buy les Seahawks. Oh my God. Juste parce qu'il va après six games, ils vont continuer à jouer comme ça le reste de la saison. Ils ne vont pas être... Oui, ils vont être 8-18. Tu vas juste voir que les Seahawks sont dans la game et tu vas être comme what the fuck. Tu ne vas pas comprendre. Ils ne sont pas bons, mais ils vont être dans la game. Ils vont venir jouer. Tant que Gino Smith ne fait pas des meltdowns, ne fait pas du Andy Dalton de lancer trois piques, les gars, ils sont bons. Ils vont run the ball. Il est capable de lancer sa balle à Tyler Lockett puis Metcalf de temps en temps. Puis la defense, la defense est à tien puis s'il faut qu'ils passent un shootout, ils vont jouer le shootout. Tu peux tu buy-in? Je buy-in les Seahawks. Je buy-in les Seahawks comme finir devant les Cardinals. Oh, c'est un bet. 100% buy-in. Mais les deux ne font pas les playoffs. Non, les deux ne font pas les playoffs. Il n'y a pas de playoffs pour les Seahawks. Mais je buy-in plus sur les Seahawks que les Cardinals. Ça, tu as 100% raison. Les Packers. C'est un. C'est un. Trash. 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 Et Aaron Rodgers retire? Bon, il ne va pas retire. Avec Brady cette année? Brady a dit qu'il n'est pas prêt de retire. Brady, il faut qu'il retire. Il va prendre un coup, je t'ai dit, avec la haut-line qu'il a, il va die. Brady est fou, quoi. Tu joues déjà voir que son game n'est pas pareil. Mais en tout cas, il ne veut pas 8 à eux. Mais pour Rodgers, la team est juste... Rodgers a toujours été une team de saison. En playoffs, ils sont pourris. Là, ils sont pourris en saison aussi. Je ne peux rien dire. C'est juste... Vous êtes juste trash. Il y a moins de rush. Il y a moins de edge rushing. Ouais, mais la saison parce qu'ils ont joué 120 minutes une bonne partie de la saison puis c'était quand même bon. C'est vraiment... Là, c'est vraiment la offense. La offense, là, avec Stafford, c'est vraiment comme... Mais tu as vu la différence que ça l'a faite avec les Bills. Ouais, c'est vraiment la différence. Les Bills ont rajouté Von Miller puis leur defense a comme... Elle était déjà bonne puis elle est montée encore de niveau. C'est vrai, Von Miller, c'est un game changer. T'as enlevé Von Miller, je ne te dis pas, je ne te dis pas, tu as quand même Aaron Donald puis j'ai oublié l'autre gars qui était de l'autre part. Ramsey? Ah! L'autre D-line. J'ai oublié son nom. T'as quand même... T'avais quand même deux bons D-lines sur ta ligne, ça devrait pas trop t'affecter, mais on dirait que juste enlever Von Miller de la defense, le QB a comme 0,5 secondes de plus ou une seconde de plus de... C'est vrai, les gars ont joué genre 7 games avec Von Miller, est-ce que... Ah! Makes a difference. C'est pas comme s'ils ont joué toute leur vie avec Von Miller. Non. C'est vrai, ils sont revenus back to normal. C'est juste, ils ont eu un boost pour 7 games puis les playoffs. Comme, Von Miller a joué 4 games de playoffs puis 3 games de regular season. That's it, là. Ça devrait pas être... Oh shit, moi je shell parce que j'ai jamais embarqué avec Matthew Stafford. Toi t'es... J'adore Cooper Cup, j'adore tous les autres, mais Kamakuz, il touche pas au ballon, là je sais qu'il y a un problème, on va passer aux prochaines questions. Il a demandé un trade. Il a demandé un trade, c'est là qu'on s'en va. On va passer de ce sujet-là, on va passer au prochain. Trade block, les joueurs sur le trade block. Ouais, so Kamakuz, il pense que c'est une superstar, il est pas content, il reçoit pas assez le ballon, il court pas assez, so... Lui, il est fou. Premier drive de la première game de la saison, t'as raté un wide open block. On a bloqué la bench. Donc, QB s'est fait tuer, tu te fais bench à cause de ça, puis depuis ce temps-là, t'as plus jamais touché au ballon. Ouais, non, lui, il pense que, comme son rookie eu, il avait tellement dérangé quand il a joué. Il a pas de temps dérangé, il a eu un bon rookie eu, mais c'était pas comme la next superstar running back. Non, mais pour lui, en tout cas, en fantasy, les gens sont choix avec Kamekus, si tu veux prendre Kamekus, c'est parce que tu penses qu'il allait faire un mille verges comme 8 touchdowns. Lui, il pense qu'il est tot girly, il veut tous les carries, tous les touches. CJ Touquet. Donc là, la team a dit, ben, c'est pas ça, comme il est un des gars, t'es en deux trading blocs. Ciao. Go home, mais je n'ai pas la même chose. Donc là, ils vont aller avec Derek Anderson, Daryl Anderson, Daryl Anderson, puis, j'oublie c'est quoi l'autre. J'oublie moi aussi, c'est quoi son nom. L'autre messieurs. L'autre messieurs. Bernard Anderson, Robbie Anderson, des Panthers. Ah, ben maintenant, je réalise les Panthers pour du Fire Cell. Il donne l'auto complet, le change tout le monde. Mais Robbie Anderson, lui, il a piqué une crise avec un des coachs durant la game contre qui il jouait la semaine passée. Les Cards. C'est contre les Cards? Ouais, contre les Cards. Parce qu'il paraît, le trainer lui a dit, je ne sais pas pourquoi le trainer est rentré là-dedans, le trainer lui a dit, comme, tu ne peux pas rentrer sur le terrain. Donc là, il a commencé à piquer une crise où les gars, la team, il a genre suspendu on the spot, il a dit, ok, toi, tu ne joues plus, on va prendre tes affaires. Puis après, il a demandé un trade. Tout de suite, il a un trade à Cardinals. Mais il ne faisait déjà rien, il faisait juste courir des routes. Il faisait juste faire des... Voilà. Il faisait du jogging. L'équipe des Panthers, on va se dire, c'est une des pires de la NFL. Ouais. Sauf, il ne faut pas s'attendre grand-chose. Non, l'équipe, pour de vrai, ce n'est pas l'équipe, c'est BQ Mayfield qui est un pire QB de la NFL. Je pense qu'ils auraient eu un autre QB qui aurait été un peu mieux. Ce n'était pas un mythe, OBJ, wide open, puis ils ne se faisaient pas dans la balle. ce n'était pas un mythe. BQ Mayfield est trash. Mais ouais, Robin Denson, je trouve quand même qu'il ne fait pas grand-chose. Il y a une bonne saison où tout le monde était comme, Robin Denson, il a des skills, puis depuis, il s'appuie. Donc là, ils ont Trey McCaffrey, over the Niners, over the Niners, et Robbie Anderson, au Cardinals. Il reste juste Moore à Trey. C'est ça, DJ Moore, puis là, tu es allé chercher Baker Mayfield, tu as payé plein d'argent pour Baker Mayfield, pour finalement tout échanger tes offensive weapons. Tu vas faire quoi après? Tu tankes. Tu tankes. Ils étaient déjà en train de tank sans avoir échangé tout ce monde-là. Tu vas prendre des piques, puis tu recommences à 0, mais toi, qu'est-ce que tu poses du trade de Baker Mayfield? Est-ce que ça fait que les Four Niners soient contenders? D'après moi, non. Ben, leur defense est boostée. Oui. Leur running game n'était pas mauvais. Dans le fond, non. Je pense pas non plus. Avec Debo, puis avec... C'est QB. Les Four Niners, c'est une question de QB. Si QB, ils ne jouent pas... Ça peut-être, ça peut t'ouvrir quelques options de plus avec Christian McCaffrey. Mais Jimmy G ou Trey Lance, il faut décider à faire ce que vous faisiez parce que moi, personnellement, ce trade-là, ça ne fait pas un contender. Quand tu regardes les Four Niners, peu importe le running back qu'ils ont, ils ont toujours des running backs blessés. Le next guy fait toujours des stats quand même. C'est un team qu'ils n'ont pas besoin d'une star. C'est un système. Les O-Lines font juste du zone bloc. Ils décident de bloc à gauche, ils bloquent à gauche, puis le running back... La seule affaire que ça peut changer, c'est qu'en place que Debo Samuel soit dans le backfield, il soit slot receiver. Oui, mais il va still faire des jeux dans le backfield. Ils pourront faire des swings, des jets avec lui, mais c'est la seule chose que je vois qu'il peut changer et aider le QB parce qu'au moins, tu as un slot receiver qu'il peut faire. Mais l'affaire, c'est vraiment quand les teams vont dire qu'ils vont dare Garoppolo de lancer deep, ils vont faire les passes. C'est juste ça. Si Garoppolo est capable de faire les passes, ils vont péter tout le monde. S'il n'est pas capable, ils vont perdre. C'est simple comme ça. On va revenir un petit peu sur les Packers. La question que tu avais posée, c'est pourquoi les gens évitent de dire que les Packers et Aaron Rodgers sont trash? Je ne sais pas, je pense que les gens sont trop sur le Aaron Rodgers, c'est le best QB, comme best throwing the ball. C'est lui le meilleur QB qui lance la balle. Aaron Rodgers est arrivé dans la Ligue. Il a gagné un Super Bowl après avoir quand Bradford a dû partir. Il a gagné d'un BB, mais il n'a jamais rien fait. Après ça, pas grand-chose. Le gars, il y a plein d'autres QB qui sont arrivés après, puis qu'ils ont fait comme plus que lui. Ça n'allait pas son cas qu'ils n'ont jamais draft un offensive weapon pour Aaron Rodgers. Ils sont tout le temps allés chercher off the free agency. Il y avait devant Théadims qui aidait beaucoup Aaron Rodgers. Ils l'ont donné aux Raiders. Présentement, je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe avec les Packers. Tu es un QB, je pense que tu devrais être capable d'élever des... Comme si tu es un GOAT QB. Tu devrais être capable d'élever le game de... De me donner n'importe quel wide receiver puis rajouter 200 à 500 verges de plus. C'est ça. Le game n'est pas bon mais je l'ai rendu meilleur. Je suis d'attaque. Il n'élève aucun de la team. Non. Puis l'offense ne va pas. La defense ne va pas trop bien non plus. Cette équipe-là est un peu... Aaron Rodgers, c'est le genre de gars qui veut que tu fasses un route. Si tu fais mal le route, c'est d'être... Il ne calcule plus puis c'est fini. Il est fâché. Tu n'es plus dans l'offense. Il a un petit peu une prume d'honneur je trouve. Il a toujours été. Il est pas mauvais. Aaron Rodgers est tellement prévisible. Il va drive le field avec peu importe le running game ou un autre sauveur. Dès qu'il arrive, devant l'endzone, il lance à Lazard. Comme Lazard dans TD. C'est la même chose qu'il faisait avec Devonté Adams. Il faisait n'importe quoi de rendre devant l'endzone Devonté Adams. C'est super prévisible comme QB. Tu n'es pas boosté comme ça. Tu fais juste super de la balle comme faire les passes faciles. Pourquoi tu dois absolument lancer... C'est ça. Drew Bills, il lance à n'importe quel. Tout le monde. Des random guys qui tu vois, ils ont un touchdown, ils ont 70 verges. Ils ont trop target. C'est ça. Tu peux arriver, une game, c'est... Je me rappelle quand c'était... Coulson avait 100 verges. L'autre game d'après, c'était Lance Moore. Après ça, c'était Galloway. C'était comme... C'est déjà le même gars avec Drew Bills jusqu'à quand il y avait Jimmy Graham. Dans l'endzone, c'était Jimmy Graham. Drew Bills finissait tout le temps la game avec, mettons, il a lancé à 14 différents wide receivers dans la game. Ouais, c'est comme... Des affaires de fous. Faut juste pas que tu loques sur un gage. Non, parce qu'après, tu deviens prévisible. Ouais. Rechaine question, c'est à propos du NFC Beast, comme Laurent l'appelle. La question, c'est, est-ce que les teams de NFC Beast vont faire les playoffs, les trois équipes du NFC Beast? Je pense que... Je vais arrêter de dire NFC Beast, j'aime vraiment pas ça. Moi non plus, mais... on parle bien des Eagles, des Cowboys, puis j'ai oublié le troisième. Vikings? Giants. Giants, ouais. Giants. J'ai regardé un petit peu leur schedule, j'ai regardé leur fiche présentement. Il n'y a pas grand d'autres personnes à part les Falcons qui peuvent peut-être contest avec les Cowboys. Ils sont 3 et 3. Toutes les autres, leur match-up, leur match-up, leur schedule qui reste pour les Eagles, les Giants, puis les Cowboys, super facile à part quand ils jouent un contre l'autre. Un contre l'autre, ouais. Je n'ai pas regardé celui des Falcons encore, mais je ne suis pas mal sûr qu'il y a un autre team dans leur division qui est 3 et 3. Ils sont quand même proches des Cowboys. S'il y a une défaite de trop pour les Cowboys, ils peuvent peut-être perdre leur spot en playoff. Mais sinon, moi je vois les 3 faire les playoffs. Moi aussi, les 3. Le NFC est vraiment pas compétitif. Ben, c'est compétitif, mais comme poche. Juste dans cette division-là. Non, c'est compétitif, poche. Comme tout le monde est poche. Tout le monde est à chier. Tout le monde est poche à part genre 2, dans l'NFC. Je ne veux pas dire que tout le monde est poche. Je ne veux pas dire que les Eagles sont bons. Non, mais les Eagles sont 6-0. Ils sont quand même clairement un step en haut de tous les autres. De tous les autres dans le NFC et puis tout le reste des autres teams. Mais je ne les vois pas contest. Je ne vois pas les Eagles contest avec les Bills, Chiefs. Non, ça c'est sûr. Mais je veux dire, dans leur conférence à eux, il y a les Eagles et en fait, tu descends. Il y a cette division-là. Oui, c'est ça. Il y a les Eagles, il y a les deux autres de leur division et puis après, il y a le reste de la conférence. Oui, puis malgré ça, les deux autres de leur division, je pense qu'ils sont avec le reste de la conférence. C'est juste que ça tombe qu'ils ont gagné. Je vais te dire tout de suite. Je me dis que Buccaneers, s'ils reprennent leur sens, ils peuvent redevenir comme tout de suite, ils deviennent deuxième s'ils commencent à bien jouer. Les Vikings sont 5-1. Les Eagles sont 6-0. Les Vikings sont 5-1. Et après, c'est vraiment des 3-3 teams. Tu t'en fous. Puis dans ces 3-3, il y a les Bucs. Il y a les Bucs. Il y a les Rams. Il y a les Fakins. Il y a les Fakins. Il y a les 49ers. Toutes des équipes que je pense qu'ils peuvent step up. Ils peuvent nécessairement comeback, mais... Je pense qu'il y a les Giants et les Cowboys et même les Vikings qui sont équivalents avec les teams qui sont 3-3, genre. 3-3 Packers, mais tu ne sais jamais quand Aaron Rodgers peut se réveiller, là. Ou quand les Packers peuvent se réveiller. Cette semaine, contre Washington, ils devraient... Donc, Get Back Week. J'ai dit ça la semaine passée, ce n'est pas arrivé, mais cette année, cette semaine, Get Back. Pas le choix. Get Back Week. Prochain sujet, je pense que c'est tout pour l'NFL, en fait. Prédiction. Prédictions. On a le premier game, Titan contre les Colts. C'est le match qui gagne la division, probablement. Ils vont avoir une deuxième game après à jouer, c'est leur première. Ils ont déjà joué contre, Non? Je vais te le dire tout de suite, mais moi, je ne dis pas que ça va être un division clinching game, parce qu'ils ne sont pas très bons aussi, cette division-là. Ah non, ils ont déjà joué et les Colts ont gagné. Les Colts ont gagné. Mais je veux dire, si les Colts gagnent cette game-là, ils ont vraiment l'avantage par rapport contre les Titans. Les Titans? Oui. La seule chose qu'ils rentrent en compte, c'est le draw des Colts. En plus du draw. Tu peux faire chier à la fin de l'année. Oui, mais moi, je vais prendre les Colts pour gagner la game. Il faudrait regarder les Colts, c'est tough cette saison-là. Tant Jonathan était là, en plus. Regardez la NFL. Il y a la NFL, c'est tough. Il faudrait que c'est tough, vraiment. que le basket arrive, je suis tellement heureux. C'est fou, ça. Week 6, à part quelques teams dans la NFL, on est comme, bro, c'est plate. Mon gars, des games under 40, comme souvent. Les gens qui n'écoutent pas le Thursday night, je suis sûr, les views sont plus bas que la PC. Mon gars, c'est étonnant. Ils ont fait des vieux match-up. Les prime time games sont su. À part le dimanche soir, c'est quand même posé. Ils ont eu les Chiefs. Le lundi et le jeudi, c'est off. Tout le monde a d'autres plans. Personne n'a regardé les games. Qui disait les codes depuis les Titans? Moi, j'ai les codes. Les codes gagnent la game. Matty Ice? Quelqu'un. Quelqu'un dans la team. Pas Matty Ice, mais quelqu'un dans la team. J'ai l'impression que Titan, ça a l'air de toi, je ne l'ai pas vu. J'étais en bye week, je pense. Les Titans, ouais. Ouais, mais... Tannehill, vague sur Tannehill. Moi aussi, j'ai vague sur Tannehill. J'ai commencé à vague sur Derrick Henry parce qu'on dirait que vu que Tannehill est su, tout le monde se concentre sur la board puis stoppe Derrick Henry. Parce qu'ils n'ont plus de receveurs. Ils avaient AJ Brown avant. Là, ils n'ont plus rien. Tout le monde est comme, OK, on arrête Derrick Henry. Si Tannehill est capable de faire une passe au courrier, OK. Mais tout le monde sait que Tannehill, il n'est pas capable. Je vais y aller comme toi. Je vais aller avec les Colts. Puis, je vais aller under cette game-là parce qu'elle va être vraiment plate. Ouais, ouais. Lions contre les Cowboys. Ça, ça peut être intéressant. Ça doit être intéressant. Les Lions sont juste bons quand ils sont underdogs. Ils sont underdogs cette game-là. Dak Prescott très bien. Ouais, je vais aller avec les Lions. Tu vas aller avec les Lions? Straight, straight, underdog comme... C'était la semaine passée le underdog, oui. Pas grave. Le pire, c'est que je me dis la défense des... Les Cowboys, c'est quand même légit. Mais... Leur fans des Cowboys? Non, leur fans aussi. Mais je veux dire, on a vu les Eagles courir sur eux. Je pense que c'est une team qui est capable de courir et leur donne des problèmes. Swift puis... Swift puis Jamar Williams. Combien? C'est ça. L'outline des Lions est capable de pousser pour les courses. Je ne pense pas que Jerry Goff fasse des... Des erreurs. Ce qu'il a fait contre... contre les Patriotes. Mais je ne pense pas qu'il y ait un fou game-planer dans les Cowboys. Non, il n'y a pas de Bill Belichick. C'est ça. Je vais aller avec les Lions pour gagner la game. C'est vraiment down de prendre le même choix que toi, mais je vais aller avec le choix logique. Je vais aller avec les Cowboys. Next game, Jets-Broncos. Là, je vais te poser la question. Pourquoi tu as mis cette game-là? Jets-Broncos. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis la question, mais je pense que je voulais mettre Jets-Winners pour ça. Moi, je suis 100% que je mets Jets-Winners. Jets-Gang la game. Je suis 100% que j'ai mis cette game-là. Moi, je voulais Jets battre les Broncos par un TD. Les Broncos sont... Done. Ils sont tellement trash que je ne peux même pas les mettre dans un choix de sell. Non, non, non. Ça, c'est sell. Jets-Broncos. Tout le monde a fini avec les Broncos. Russell et tout le monde en a fini avec ça. En plus, ils continuent à dire let's ride. Let's ride this thing to the bench, mon gars. C'est vraiment ça. Lottery tickets. Les gens vont avoir un first overall pick s'ils continuent. Mais je voulais dire que les Jets, c'est une team qui sont... Comment ça, prends-nous sérieux? Ils sont sur une pente ascendante. Ils ont un running game. Leur defense, c'est capable de quand même step up. Ils ont un rookie corner qui joue bien sur les Jets. Je voulais juste dire que je voulais juste montrer que les Jets, ils sont dans la ligue. Les Jets sont back. C'est plus un fade. Toutes les games, on les voit. OK, non, les Jets, ils vont perdre. Ils vont perdre. C'est plus un 0-16 team. Non. Les Browns peuvent redonner un 0-16 team. Ils ont déjà gagné cette semaine. 49ers contre les Chiefs. Moi, no contest. No contest, même avec McAfee. No contest. Ben là, McAfee, premièrement, je ne pense pas qu'il va jouer beaucoup parce qu'il faut encore qu'il s'habitue au playbook. Non, c'est cool. C'est tout. À part si tu me donnes un... Je l'ai dit, la offence des Folignanus, c'est... Super simple. Run inside, run outside. C'est vraiment ça. Trouve-le trop. That's it. Les O-lines, ils ont comme pousse à droite. OK, pousse à droite, trouve le trop. Je ne pense pas qu'il va être... Il va être inclus dans le game plan. Don't get me wrong. Il va jouer, mais je ne pense pas qu'il va être... Il va déranger, le feu de game. Je ne pense pas qu'il va être, mettons, sur le terrain 70% du temps. Je pense qu'il va être genre 50-50 encore. Ils vont lui donner une chance. Ils vont lui donner quelques jeux, mais je ne pense pas qu'il va être là toute la gueule. Je pense que sur les passing plays, il va être moins là que sur les... Moins? Oui, parce que... Moi, je l'aurais vu plus. Des fois, ils vont faire des trick plays avec Debo, des affaires de même. Quand Debo est dans le backfield, les reverse, ils vont sûrement moins jouer. Parce que s'il faut juste qu'il fasse un swing... Mais quand c'est les run game, je pense que tous les jeux de course, il va être au terrain. la défense de... J'ai la défense de Pauline Haneuse dans Fantasy. Il s'était boosté, mais il commence à avoir des injuries. Nick Bosa, je pense qu'il est out. Déjà, le patch-off va être moins boosté. Je joue comme Mahomes. Oui, je joue comme Mahomes. Si les Chiefs sont capable de prendre un lead, tout de suite, tu forces Garoppolo à lancer. Je pense que... les Chiefs gagnent la game. On va aller comme ça, je tweet comme ça. Oui, Easy en plus. Non, je pense que ça va être un tight game, par exemple. Monday Night, c'est gué. Yo, combien... Combien de fois... Ma bad, mon boy Eric, mais combien de fois on va voir cette trash team en prime time? Prime time, soit Monday. Je pense que c'est leur troisième fois. C'est leur troisième fois qu'on les voit en prime time, soit Sunday, Thursday ou Monday night. What the hell? Pourquoi les Bears ont autant... Attends, attends. Je pense que c'est le Thanksgiving américain, right? Non, non. C'est next week? C'est fin novembre. Fin novembre, ok, ma bad. Ça, j'ai rien dit. Mais beaucoup trop de fois, on voit les Bears dans le prime time. Puis cette game-là va être absolument horrible. Ils jouent contre qui? J'avais dit... Juste ma bad, j'ai dit Pats. Bears Patriot. Ok, non, Patriot devrait... Belichick devrait se couler... Que ce soit Daniel Jones... Daniel... Mac Jones ou Zappi, mon gars. Est-ce qu'il verrait Mac Jones, c'est supposé avoir le start? et... Et comeback. Je me demande si... En tout cas, l'offense a l'air d'être plus explosif avec... Zappi! Mais peut-être c'est juste à cause que Raymond Reed et Stevenson sont en train de déranger la vie. Lui, c'est un stud. Lui, c'est un stud. Mais on va voir. Si Mac Jones arrive et il joue une game social, les gens vont... Joudon, Joudon, deux sacs. Joudon, deux sacs? Joudon, deux sacs. Easy. Ah, probablement. Moi, je dirais plus que Phil lance-t'un pick. Peut-être deux. Deux? Deux, je ne sais pas si on peut parier pour deux, mais un, c'est sûr. Puis Joudon, deux sacs. Je pense que ça va être ça, un de mes paris Monday night. Joudon, deux sacs. Pick the fields. Je vais jouer à zéro les Bears. Je ne vais pas gagner. Les Bears, non, aucune chance qu'ils gagnent. I'm sorry. Bon, ça conclut un petit peu notre partie NFL. Bon Sunday à tout le monde. Puis, good luck on your fantasy. on va aller au basket. Je vais te laisser prendre le lead pour le basket. Yeah, sur le basket, l'NBA a finalement recommencé. Ça me donne quelque chose à regarder. Le football, c'est un peu décevant cette année. Très décevant. Cette semaine, il y a eu, pour commencer, les deux premières games, ça a été Celtics versus 76ers et les Lakers Warriors. Première chose que j'ai à dire sur la game de Celtics. Toi, tu ris à cause des Lakers. 100%, moi, je suis déjà prêt. mais la game de Celtics 76ers, après, qu'est-ce qu'on peut voir si James Harden est back in shape. On ne peut plus l'appeler Fat Harden. On ne peut plus l'appeler Fat Harden. Il est sur Step Back et Back. Step Back and One dans la face des gens. Il fait des... Ça, c'était pas mal. il l'a raté. Je le dis, il l'a raté. Tu peux voir que comme... Il y a son... mais Back, c'est ça. C'est drôle qu'il l'a raté. C'est drôle parce qu'il l'a raté. Il est vraiment attendu. C'est comme quand il était à Houston. Il l'avait fait sur... Je ne me rappelle pas sur qui. C'est Wesley Johnson. Jusqu'à présent, si on regarde les top plays de James Harden, c'est sûr, c'est à faire là-dessus. Le move, c'est top plays. Le finishing là-dessus. Il a fait un airball. Il n'aime pas toucher le ring. Mais juste pour dire que James Harden est back, triple double, 30 points. Comme Harden, comme c'est... Il serait un MVP candidate s'il ne jouait pas avec Embiid. Mais Embiid, parlant d'Embiid, lui, deux games, il n'a pas l'air d'être... Lui, il n'a pas l'air d'être ready. Lui, là, c'est fat Embiid. Il est toujours fat. Non, mais c'est une blague. Mais ils sont quand même 0-2. Ils ont start la saison vraiment mal. Ils ont perdu qu'on les boxe et ils ont seulement marqué 88 points. Oui, mais au moins, pour leur défense, ils ont joué les deux meilleures équipes qui sont allées en finale les deux dernières années. Mais c'est quand même drôle. Comme l'offense, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils n'ont aucun bench. Ils ont un bench, mais le bench ne produit pas. Puis quand tu regardes... Maxi n'a pas fait grand-chose. 15 points. Il n'a pas encore explosé. Mais moi, c'est vraiment Embiid que je ne pense pas que c'est si grave. C'est juste le début de la saison. Oui, c'est ça. Il a fait 15 points hier. J'étais comme comment Embiid a fait juste 15 points. Puis l'autre game, l'équeuse... Le drama already started. L'équeuse, c'était la même chose. La même chose. Comme les gens ont été dans l'off-season, ils ont cru qu'il y a quelque chose qui avait changé. Les léqueuses sont allées chercher Patrick Beverly, sont allées chercher Dennis Choudeux. Non, la team a zéro changé. C'est la même chose. Même trash team. Comme même trash team. LeBron a déjà quitté. Il a déjà dit... Yo, après game 1, il a dit... Oh, vous le saviez tous, on n'a pas trouvé de 3 points dans la team. T'as eu toute l'off-season. Pour changer ça, vous ne l'avez pas fait. Rien de zéro. Là, tu es déjà en train de donner des excuses. Puis, je vais te dire comme... Maintenant, je sais pourquoi les gens ne sont pas capables de réaliser que les léqueuses sont poches. Hier, je regardais le highlight de la game Lakers-Clippers. Clippers a gagné la game. Quand tu regardes le highlight, tous les gros plays, ils montrent, c'est les plays des Lakers. Tu vois LeBron faire un dunk, tu vois Anthony Davis faire un 3 points. Tu vois à peine les plays des Clippers. Tu as aussi vu Pat Beverly essayer de donner un allée-houp à Austin Reeves puis il est complètement ferme. Non, lui, il a snap. Je l'aurais mis sous le banc. Mais il faudrait... Les Lakers, ça va être un sitcom. Regardez quand Westbrook et Pat Beverly sont sous le banc. Quand la caméra close-in sur les deux, c'est juste trop drôle. Tu vois. Il ne se parle pas. Il ne s'occupe pas. Patrick Beverly est en train de parler à la team. Je ne sais pas. Sûrement, il est en train de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Tu vois juste Westbrook est comme ça. Regarde même pas dans sa direction. Je suis done. J'ai défendu Westbrook toute l'année, mais depuis le début de l'année déjà, je suis done avec Westbrook. C'est drôle. Il faut regarder les léquuses pour les choses hors de la game. Le drama. Oui, c'est le drama. Pas pour la game, mais ils sont pourris. C'est fou à quel point ça a déjà commencé tout le drama. Pas de shooter. Westbrook qui est genre outcast dans la team. Oui, en plus, les gars, ils donnent tellement des excuses. Après, comme il a joué la dernière game de pré-saison off the bench, il a dit il y a trucs qui sont à hamstring parce qu'il a commencé off the bench. Je sais que tu n'as pas joué off the bench souvent, sûrement depuis que tu es ton rookie, mais comme tu savais que tu commençais off the bench. Ça ne change rien que tu sois stutter ou off the bench. C'est ça, arrête de donner des excuses. Même hier, avec son 0 à 11, il a dit à ce type Ah oui, j'ai still bien joué. Il a still bien joué, j'étais comme bro. 0 à 11, bro. 0 à 11. 0 à 6, il a 3 points. Lui et Beverly, le starting backcourt, ils ont fait 1 en 18. Non, mais je ne sais même pas pourquoi, premièrement, je ne sais même pas pourquoi je suis allé chercher Pat Beverly. Non, je ne sais pas. À part pour le dog in him et le defensive. Ça aurait fait du sens s'ils avaient trade Westbrook. Oui, mais là, ça ne fait plus de sens. Là, tu es encore pire que Rondo Westbrook. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas de sens. Les Lakers au complet ne font pas de sens. AD, je pense, il a tweaked quelque chose. Il s'est fait mal, comme d'habitude. Il a fini la game, mais il s'est fait mal. Trade Westbrook. Fire le coach, le GM. Ou sinon, Fire le coach puis Fire le GM. Fire le GM. Même pas le coach qui vient d'arriver. Fire le GM. Le Fire le coach aussi, bro. Fire, Trade Westbrook. Même le owner, la Jenny Boss. C'est comme, yo, qu'est-ce que t'attends ? Tati, mais trash. En plus, je la voyais à la game en train d'applaudir. Je suis comme, tu ne vois pas que Tati n'est pas bonne. T'es les Lakers. Je voulais que les Clippers les battent. Oh non, ça c'était évident. Kawhi a commencé off the bench. Les Clippers ne prenait pas la game au sérieux. Kawhi a juste arrivé comme easy. Si tu as regardé la game, c'est vraiment... Même quand les Clippers faisaient un push, à un moment donné, il laissait juste Westbrook wide open à trois points. Il shootait la trois points. Il reprenait le bon. Miss, on prend la balle, on fait un point. Tu vois, quand tu vois le gars arriver à la trois points et tu sais qu'il ne va pas l'avoir, c'est comme... Les Clippers... Comme tu as dit, tu laisses Westbrook puis Pat Beverly tout seul à la trois points. Les gars, ils ont lancé même pas des breaks parce qu'ils n'ont même pas touché la nôtre. Tu avais les Rookies Showcase, mon gars, Game 1. Ouais, Game 1, les Rookies, les Rookies cette saison, ils ont commencé hot. Paolo Banchero, il a commencé... Il joue à Orlando, il a commencé avec 27 points, 8 rebonds. Une grosse game, lui. 6 à 6. Ouais, comme contre les Pistons. Bénédicte Mathurin qui est... Net Boy, going and raise. C'est ça, il vient d'ici. Mais il a joué une faux game aujourd'hui. Je dis déjà, il devrait être Rookie... Ben, il devrait. Il devrait gagner Rookie of the Year. Il va être dans le top 3. Rookie of the Year. Ah ouais, dans le top 3. Je pense déjà que c'est le meilleur scoureur dans sa team. Si tu regardes aujourd'hui, il est capable d'aller au paint at will. Il faut juste le foutre. Il sait contrôler son corps pour la façon qu'il joue. Puis, la seule chose, c'est que les Pistons sont clairement en train de tank. Eux, ils s'en foutent, ils ne veulent pas gagner. Aujourd'hui, j'ai vu en fin du second half, en fin du first half, puis tu laisses tout ton bench, comme tous tes yeux sont sous le banc. Bénédicte Mathurin avec Van Baillama, il peut être... Non, ça serait un faux combo. Ça peut être dangereux. Avec Ali Burton comme point guard. Non, mais eux sont clairement dans en tanking mode. Ensuite, il y avait Jaden Ivey, lui qui est avec D3. il a fait 19 points, 8 rebonds, 4 assists. Il y a un center qui est dans la team aussi, Jalen Duren, qui est arrivé, il a fait un double-double. 14 points, 10 rebonds, 3 blocs. Puis, il y a Jabari Smith de Houston qui a commencé avec 17 points, 7 rebonds, 1 assist. Je trouve que les rookies cette année sont un peu un solo. Ils arrivent et les gars font des... Steps sur les vétérans. Steps sur les gars comme Bajero qui posture. J'ai vu le one-on-one avec contre Donchic, non, contre Djokic. Le gars des... Pas des Suns, l'autre équipe en move. Sacramento? Sacramento. Il y a un gars qui est step sur Djokic. one-on-one, il est... Toute la game, il voulait... Ah non, mais c'est Jazz qui jouait contre Djokic. Non, mais... Je dis qu'ils sont insolents parce que comme ils sont venus bien jouer, ce n'est pas une mauvaise chose. Des fois, ça prend quelques games. Eux, game one, pour revenir à Benedict Maturin tout de suite. Aujourd'hui, il a dérangé aussi. Je pense qu'il a fini le leading scorer de la team. Il est off the bench. Au moins, ça, c'est cool parce qu'on a eu une couple d'années que mettons le top 3, top 5 des rookies étaient bons dans la ligue. Le reste est trash. c'est ça. Là, ils ont l'air d'avoir un peu plus de... Après, deux games, ça a l'air d'être quand même pas pire. Mais je suppose ça. Maturin, Rookie of the Year. Il a call it now. Now. Puis il devrait start... Il devrait start... Live. Oui, il se pourrait start live, mais dans les deux prochaines semaines, il est obligé. S'il est encore sous le banc, le coup, je devrais se faire foutre dehors. Hot take. Mizogad a dit Bénédicte Mathurin, Rookie of the Year. C'est un peu un hot take. C'est pas un hot take. C'est pas un hot take. My guy. Mettez votre argent, mon gars. Parlez Bénédicte Mathurin, Rookie of the Year. T'avais mis la game Nets contre Pelicans. Ah oui, parce que... First of all, les Nets ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont fait payé. Explique. Bon, on va commencer avec Zion. Zion est back. Zion a dominé... Skinny Zion? Non, il n'est pas Skinny. Il n'est pas Skinny, mais Skinny pour lui. Oui, pour lui, oui. Il y a Bully, Bully tout le monde dans les Nets. Les Nets, pour le reste, c'est une team qui ne peut pas jouer des équipes qui sont physiques. Et là, c'était quoi? J'ai vu et Zion. Zion prenait le ballon dans le post. One on one et un banc passe devant toi. Léop, il rate sur Léop, il saute, put back. C'est tout là. Les Nets ont l'air d'avoir une équipe de mentalité de soft. Soft boys. Mais peut-être Durant a bien joué. Durant va tout le temps bien jouer, mais mettons one on one Zion, Durant dans le pinte, moi je mets tout mon argent sur Zion. Ouais, Zion a boule de pinte là. Easy là. C'est pas top. C'est pas top de mettre Ben Simmons. Aucun changement. Aucun changement. Ben Simmons doing Ben Simmons thing. Si vous avez vu cet été, il faisait des shots of practice. C'est du pur acting. Vous avez pris dans le bluff. Ceux qui ont pris dans le bluff l'année passée. Ou l'année d'avant. Ou l'année d'avant. Pas changé. Tu sais ce que j'ai réalisé? Sur lui, il perd son temps à faire semblant qu'il shot ou il practice d'autres choses. Ça veut dire que tu mets du temps sur un shooting qui est trash que tu vas pas utiliser. Qui est tout le temps trash. Quand tu aurais au pire pratiqué des post-ups ou quelque chose... Ou continuer à être un all-star defender. Ouais, c'est ça. Sur lui, quand il perd notre temps comme de doublement, quand il perd son temps à pratiquer... Il perd pas mon temps parce que moi... Non, non, non. Il perd son temps à doublement. Il perd son temps à pratiquer et in-game. Sur lui, il est comme... Il upgrade zéro. Mais comme... Là, logiquement, il joue power forward parce que c'est carry point guard. Il devrait plus être un defender aussi. Mais tu viens en premier game puis tu fais quatre points. Moi, je m'attends au moins... Quatre points? Ouais, il a fait quatre points. Oh my God. Tu sais si à quel point je n'ai pas regardé son stat-line. Je pense qu'il a fait quatre points, sept rebonds. Puis en plus, il avait de fallout. Mais... Pour moi, Ben Simmons, il fait moins... Des stats pires que Joe Montgomery pour de vrai, tu ne seras rien. Fax. Il est rendu un Joe Montgomery comme... Avant, je le défendais en disant « Ah, si tu le mets avec les Warriors, il serait mieux que Joe Montgomery. » Là, tu es dans une team qui est comme... T'as juste ça à faire. Ouais, c'est ça. T'as juste ça à faire. T'as Kevin Durant, t'as Kyrie Irving, t'as juste à faire des passes, entrer des points dans la pinte, prendre des rebonds. Puis t'es pas à l'adversage, c'est comme « Ok, non. » Tu n'as pas besoin de « shoot and three ». On ne demande pas de « shoot and three ». Pas besoin. Ou un « long two ». Je lui donne deux semaines. S'il average pas comme 12 points, j'ai fini avec l'expérimentation Ben Simmons. Ben Simmons. Les Nets, les Nets, tu penses quoi des Nets ? C'est « work in progress ». Quatre deux games. Ils ont gagné aujourd'hui. Ils ont gagné contre les Raptors. Les Raptors. Ouais, ils ont gagné par quatre. C'est still un « work in progress ». Mais KD est locked in. Carrie ? Carrie, je ne sais pas encore. Carrie, c'est encore indice. KD est définitivement locked in. Mais la team, comme c'est pas une team physique, c'est pas une team qui est genre... Ils ont pas l'air de « focus » comme d'autres teams. Ils vont avoir des moments où ils vont être super boostés puis des moments où tout le monde va aller à 10. La dernière question pour finir le podcast, c'est « quel team tu penses qu'ils vont teindre pour Wan-Bayama ? » Bon, c'est pour ceux qui ne savent pas Wan-Bayama, c'est le « hot prospect ». Les gens disent que c'est le plus « hot prospect » depuis LeBron puis probablement plus que LeBron. Ben, je peux comprendre. Le gars, il est 7-4. 7-4. Il peut dribbler. Il y a une « shot ». Je pense qu'il y a deux semaines, il y a eu une game contre le « number two prospect ». Il jouait en France. La game était terrible. Je comprends pourquoi tout le monde est down. Tu imagines avoir quelqu'un plus grand que Janis avec une « shot » ? J'ai vu. Il y a une « shot ». 100% il y a une « shot ». Parce qu'à 7-4. Il est mobile. Ce n'est pas comme s'il est stiff. Non, mais il est beast. Il y a tellement des longs bras qu'on dirait quand il fait un « move », on dirait que ça prend une demi-heure. Ça fait juste… Oui, mais c'est juste… La affaire, c'est qu'il est encore comme jeune. Si il est rendu à l'NBA et que les gens le cadrent, tu vas voir que ça va devenir plus « quick ». Il faut que tu te dises aussi qu'il va driveler contre des « center » ou des « forward ». Si jamais il est devant un « point guard », peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de misère. encore, shooting-wise, shooting-wise, je lui donne une « shot ». Il est encore très mince. Il est encore très « lanky ». Il est quand même un petit peu « caddy ». Ce n'est même pas « center ». C'est « power forward ». Il va se faire « bully » dans le centre même s'il est 7-4. Mais je vois sa « shot ». Il est « uncontested » tout le temps. Tu peux avoir un « gust » dans sa face, son « call-ice ». Mais il va faire un « off-block » aussi. Même si tu le « push », s'il fait juste sauter « straight up », il va te « block ». D'après toi, qui peut « tank » pour « Pacers ». Pacers ? Pacers n'est plus dans le « race » pour ça. Moi, j'allais dire les « lakers ». La fait que les « lakers », c'est que le fanbase ne les permettrait pas de « tank ». Comme quand je dis « tank », c'est « tank », c'est comme « for real » « to tank ». On le voit clairement. Comme les « coyotes » qui ont le pire roster de la NHL, « tank ». À part si tu vois tout le coup, ça serait possible, en fait. Davis se blesse, LeBron se blesse, comme « out of nowhere ». Il reste juste « Westbrook ». Non, là, ils allaient « trade Westbrook ». Ils allaient « trade Westbrook ». Ils allaient « trade Westbrook ». Les deux « stars » se blesse. Let's tank. Ouais, let's tank. Let's allait « straight tank ». Mais... Il y a les « Rockets », les « Pacers ». Ouais, il y a les « Rockets », les « Pacers ». Les « Pacers », c'est officiel. Ça, je suis sûr. Les « Spurs », c'est possible. Les « Spurs ». Mais, pour Greg Popovic, c'est pas un « mindset » comme ça. Ouais. Les « Jazz », au début, je pensais qu'ils allaient « tank ». Mais après deux « games », je vois qu'ils sont... Ils jouent les « games ». Comme... Mais en même... Oh, là ! OK, si. OK, si. Tank. Tank spécialiste. Eux, ils vont faire un gros « head fake ». Ils vont bien commencer la saison. Puis, il y a peut-être de se avoir SGA, GD, tout le monde est « out ». Tout le monde est « injury ». Luke Gantz. Mais moi, la team que je veux dire, ça va être « Loki », « Tank », ça va être les « Charlotte Hornets ». Comment... La mélo-balle est déjà... Déjà « injury ». Comment dire... Mal Bridges, il y a eu des problèmes avec le... Comment dire... La police. So... Ils jouent pas cette saison. La team est pas bonne. So... Les gars ont juste besoin d'un autre « injury » pour que... Ils vont juste « tank all the way » puis essayer de « pair » La mélo avec un des « best prospects » dans... Il y a beaucoup de teams qui n'ont pas encore de « win ». Il y a du « magic ». Ah mais ça va être juste de « game ». Ouais. C'est pas un big... Format qu'on a pour décider ça. Mais « magic pacers », les « heat » qui sont 0-2, je pense pas que les « heat » vont rester « trash ». Les « sixers » aussi. Donc « magic pacers », OKC, les « kings », les « rockets ». Magic, je pense qu'ils sont contents avec leur pick de « bunchero » Je pense pas qu'ils vont donner seulement « tank » pour... Essayer de finir le dernier exprès, là ? Ouais, exprès, non. Non. Moi, je vois les « lakeers ». Si les « lakeers » « tank », ça veut dire qu'il va y avoir un fou jeune joueur pour jouer avec LeBron puis... Peut-être qu'ils disent... Non, non, non. Ils ne veulent pas « tank », ils n'ont pas de pick. C'est rien. Il faut qu'ils « trade » « AD » puis « Westbrook ». Si les « lakeers » « tank », si les « lakeers » « tank », je sais pas qui « calore ». Je pense que c'est « Pelican » qui va avoir le pick. Parce que quand ils ont « trade » Anthony Davis. Les « lakeers » ne peuvent même pas se permettre de « tank », ça. Comme si les « lakeers » « tank », les « pelicans » sont comme « « thank you », on va voir Zion et Wambé Niamen ensemble. » T'es fou, toi. C'est pas mal tout. Qu'est-ce que ça fait pour la NFL et la NBA. On vous voit la semaine prochaine. Next week. Let's go.